Bonjour, je suis Fabrice Delmeda, je suis historien, je suis professeur à l'Université Paris II Panthéon-Assas et je suis aussi intervenant en histoire sur plusieurs médias. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent qu'il y ait une dominante masculine très souvent. A la radio comme à la télévision, l'un des premiers c'est que les expertes, quand on les sollicite, sont parfois un peu plus timides, il faut quand même le dire, ou disent que pour elles c'est moins important de venir à la radio ou à la télévision que de faire d'autres fonctions qu'elles occupent à l'université ou dans le domaine de la recherche. Donc en tant que présentateur, par exemple quand je travaillais pour Public Sénat, on cherchait à avoir une présence féminine en plateau parce que ça nous paraissait important d'avoir une réflexion un peu paritaire et on avait très très souvent beaucoup de mal à caler, à booker des historiennes, des sociologues, des femmes médecins. Et je crois qu'il y avait un double facteur à la fois de contraintes parce qu'elles-mêmes ont plus de contraintes de temps et aussi je me souviens qu'au début dans les années 2008-2010, il y avait une deuxième complication, c'est qu'on n'avait pas d'outils, d'annuaire, de références en quelque sorte qui nous permettent de chercher systématiquement à avoir des femmes. C'est vrai qu'il y a des secteurs où il y a un peu plus de femmes qui acceptent d'intervenir et d'autres où elles sont plus réservées. Je ne suis pas sûr que ça tienne à leur activité ou à leur goût, mais il y a quand même des différences que j'ai pu noter au fil des ans. Par exemple dans le secteur du sport, notamment du foot, au début il y avait relativement peu de femmes et au fil des années quand même on a vu des curieuses venir. Aujourd'hui je pense qu'il y a plus de femmes expertes en sport, en foot, il y a plus d'intérêt à l'époque, c'était un peu une rareté. Ensuite, est-ce que les sujets, comme on a tendance à le dire traditionnellement, qui sont ceux de la femme au foyer, restent encore aujourd'hui féminins ? C'est possible, j'en suis pas sûr, parce qu'il y a aussi maintenant beaucoup d'experts hommes qui s'intéressent aux questions du foyer, aux questions du domicile. Donc peut-être que là aussi les intérêts se rééquilibrent. Quand on regarde l'histoire des médias, il faut dire qu'au début il y avait très peu de femmes qui y avaient accès, qui s'exprimaient. On a fait une étude sur la présence des femmes au XIXe siècle dans les médias. En général, c'est moins de 2 à 3% des signatures d'articles. Ça veut dire que même des journaux qui étaient faits par les femmes, des journaux de mode, des journaux spécialisés dans l'éducation, avaient en réalité des hommes qui signaient les articles ou alors des hommes qui prenaient des pseudonymes de femmes. Il y avait finalement très peu de femmes journalistes. Aujourd'hui, en fait, on est arrivé à pratiquement la parité. Parmi les rares femmes qui écrivaient, il y en a une que j'aimerais mentionner, c'est Delphine de Girardin. C'est la femme d'Emile de Girardin qui est le créateur de la presse populaire française en 1836. Et elle, elle tient dedans une rubrique qui est la rubrique des salons. Or, la rubrique des salons, les salons, c'est là où on échangeait culturellement, politiquement. Mais elle ne le fait pas sous son nom propre. Elle prend pour pseudonyme le nom d'un homme. Donc, vous voyez qu'il y avait quand même une difficulté à pouvoir se présenter sur certains sujets en tant que femme. Comme c'était des sujets qui tenaient à la politique, on avait tendance à considérer qu'il valait mieux que ce soit un homme qui ait fait la rubrique. En fait, aujourd'hui, il faut quand même être conscient que la télévision est plus diversitaire que la vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne, en général, on vit avec un cercle amical, en général avec des gens qui sont du même milieu social, du même environnement que nous. Alors qu'à la télévision, on va avoir des gens d'environnement complètement différents. Donc, d'une certaine manière, le média nous pousse à nous ouvrir, alors que nous avons tendance très souvent à essayer de limiter notre regard uniquement à ce qui nous intéresse et à la petite bulle de confort dans laquelle nous nous déplaçons. Un des facteurs qui va sans doute aider dans l'avenir, c'est le fait qu'il y a des aides qui sont orientées pour qu'il y ait une présence paritaire des femmes dans les médias, dans la création médiatique, dans la réalisation, dans la production de films. Le CNC a cette exigence. Il y a beaucoup d'institutions publiques qui ont cette exigence. Et donc, je pense que cet ensemble-là contribue fortement à améliorer la diversité dans son ensemble et la présence féminine dans les médias. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des plafonds de verre qui ont été cassés. Il y a aujourd'hui des femmes qui sont à la tête des grands groupes audiovisuels, ce qui n'était pas le cas auparavant. En revanche, il y a un plafond de verre peut-être quantitatif. C'est-à-dire que quand on regarde le nombre de femmes qui sont présentes dans les médias, on se rend compte qu'il reste encore aujourd'hui une supériorité de la parole masculine. En gros, pratiquement 70-30. Avec même des années où on a l'impression que ça recule. Par exemple, l'an passé, c'était que 24% de présence féminine sur l'ensemble des médias. Alors, ce n'est pas lié seulement à un mouvement de fond. C'est aussi lié à des mouvements, j'allais dire, conjoncturels. Moi, je vous parie qu'en 2022, il va y avoir beaucoup de femmes sur les écrans. Pourquoi ? Parce qu'on a des grandes candidates à l'élection présidentielle qui va énormément couvrir de surface médiatique. Les médias ont joué, je crois, un rôle crucial dans la libération de la parole féminine. Tout ça commence spontanément sur les réseaux sociaux. Ce sont des femmes elles-mêmes qui décident de prendre la parole et qui s'encouragent les unes les autres. Mais ensuite, les médias mainstream, la télévision, la radio, ont relayé ce mouvement et je pense l'ont amplifié et lui ont permis de devenir un véritable phénomène social. Et ça, ça a induit un changement, une transformation, je crois, des comportements masculins. Il y a des femmes qui ont joué un rôle crucial dans ma compréhension du monde des médias. Une Françoise Giroux, parmi les grandes journalistes, fondatrice de L'Express. Une Anne Sinclair avec son émission 7 sur 7 qui a été très impressionnante alors que j'étais jeune étudiant dans les années 80. Et puis même une Christine Ocrente, présentatrice du journal télévisé. Mais une qui reste très chère à mon cœur, c'est un personnage historique, c'est Marguerite Durand, c'est la fondatrice de La Fronde, le premier quotidien féminin, un journal fait par des femmes, pour les femmes.